Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading Bonjour c'est Gilles du site Boursicoté.com, voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 6 juin 2012. Avec aujourd'hui une continuité du mouvement haussier que nous constatons sur l'euro dollar, puisqu'après ici une cassure de cette résistance baissière, on voyait une cassure qui s'est faite en deux fois avec cette zone qui s'est retrouvée comme support, et bien l'euro dollar confirme cette tendance puisque après avoir été en contact ici avec la bolle supérieure, et bien nous sommes revenus ici sur cette zone, cette zone qui a permis de rentrer ici en tendance, et puis nous sommes revenus ici sur la bolle supérieure pour ajuster le financement. Alors j'en ai un petit peu parlé sur le chat, c'est une position que j'ai prise, en plus en retard donc légèrement plus bas puisque j'ai dû prendre un 24.43, j'ai financé légèrement avant tout simplement puisqu'il y avait la BCE et donc l'intervention de Mario Draghi. Alors bon c'est un peu la discussion qu'on avait, lorsqu'on a un setup il faut quand même tenir compte de certains événements particuliers. Les réunions de la BCE, les discours de Mario Draghi sont quand même des événements essentiels dans la progression de l'euro dollar, il faut absolument en tenir compte lorsque l'on a ici des positions qui sont prises même sur le moyen terme, puisqu'en UT4h ici on vise du cours moyen terme. Et donc voilà, même si le signal ne nous dit pas que c'est le moment de financer, pour ceux qui appliquent cette technique, je rappelle donc qui est toujours accessible sur le site Boursicoté Stop Financé, et bien on peut très bien à partir du moment où la position ici est en plus-value, venir alléger, reporter le stop plus bas, puisque là avec une entrée ici à 1.2440 on va dire, et un financement à 1.2520, et bien ça nous permet de laisser le stop à 1.2360, 1.2360 on voit que c'est bien bas, c'est ce support-ci, par rapport à la tendance, et bien ça laisse un stop relativement éloigné, qui nous permet si la dynamique se perd, ou s'il y a un début de retournement, et bien d'espérer encore une fois sans atteindre le stop, ressortir sur un point haut, ce qui est essentiel dans l'évolution des trades que nous pouvons lancer. Voilà donc pour cette petite parenthèse, donc on voit ici une dynamique qui est en train de s'accélérer, suite à cette réunion, et puis il y aura la Fed ce soir, donc on est quasiment ici en phase d'exagération, l'euro dollar est sorti de sa dynamique baissière, on est venu casser cette résistance ici, même si ça correspond à une fin de dynamique, puisque précédemment la dynamique était nettement moins forte, mais on voit bien ici que la cassure a été assez net, et que suite à un retournement ici, qui plus est, est venu rechercher une zone qui était précédemment résistance, ça je vous en avais parlé hier, ici on a la résistance et un 24 devant, et on a cette même zone ici qui s'est imposée comme zone de support, et bien on est venu ici confirmer cette résistance avant de la casser donc sur cette journée. Donc toujours biais haussier qui est privilégié sur l'euro dollar, un peu difficile de rentrer sur cette zone, où on voit que nous sommes en pleine exagération haussière, on privilégiera pour ceux qui ne sont pas rentrés, un retour sur une moyenne mobile pour rentrer sur un point plus favorable, mais comme je le dis souvent, c'est souvent au premier contact qu'il faut rentrer, puisque sinon on s'expose à rentrer sur un retour en fin de tendance, et donc ne pas avoir de potentiel. Donc biais haussier sur l'euro dollar, qui serait invalidé en cas de chute sous les 1,24. A peu près la même configuration sur le câble, livre sterling contre dollar américain, avec cette résistance baissière ici qui vient d'être cassée, donc la résistance ici part de plus loin sur ce graphe, mais on voit bien ici la cassure que nous constatons aujourd'hui, donc on a bien cassé ici la moyenne mobile 20 exponentielle, on vient retrouver la moyenne mobile 50, on commence à faiblir ici, on recherche ici cette zone de résistance comme un support, nul doute que les cours pourraient continuer à monter, mais ça serait sans compter ici cette situation technique assez surachetée, avec une grosse amplitude sur le MACD, qui pourrait brider les cours, donc si on venait à repasser ici sous la zone de résistance, cela nous montrerait que nous avons bien une sortie de la phase baissière, mais pas forcément pour une phase de retournement, je rappelle qu'un retournement en phase haussière serait confirmé en cas de dépassement ici des 1.57.20, cette zone de plus haut qui a créé un précédent contact ici avec la résistance baissière, et tant qu'on ne vient pas casser cette zone de point haut, et bien on est toujours potentiellement sur une phase haussière, alors baissière pardon, on peut en cassant cette résistance ici rentrer en range, c'est à dire sur une tendance horizontale, mais tant qu'on ne casse pas ici cette zone, et bien on ne peut pas dire que la tendance devient haussière, donc pour l'instant on voit ici qu'on longe par l'extérieur la bande de Bollinger supérieure, la situation technique est quand même surachetée, ici on sent qu'on est proche du retournement ici au niveau du MACD, donc cette cassure ici devra certainement marquer un petit pull back avant d'être confirmée. On continue avec le dollar Yen, donc dollar Yen qui est toujours lui aussi dans ce petit retournement de mouvement haussier, puisqu'on était venu ici chercher cette zone de support à 78, avant de marquer un retournement, et de venir au contact ici de cette résistance baissière, que je vous ai tracé hier, puisqu'on avait ici cette zone ici, qui partait ici de ces deux points significatifs, on voit que la résistance part vraiment de loin, et donc cette zone ici correspond à une résistance baissière assez forte, puisque si on remonte vraiment au début des causations, on voit que c'est une résistance qui est très significative. Donc le test ici est important, je ne pense pas que la résistance baissière ici sera cassée sur ce contact, puisque nous avons une situation technique surachetée, avec un retournement ici du MACD, qui nous montre un affaiblissement de cette phase haussière, donc on privilégiera un retour ici, soit pour une phase très dynamique à la hausse, ce support des 78,96, soit pour prendre un peu plus d'élan ici, un contact avec cette moyenne mobile 20 exponentielle, qui pourrait nous permettre de prendre un élan supérieur, pour aller casser cette résistance baissière, et aller réorienter la tendance de fond. Pour l'instant, il est trop tôt pour en parler, vous voyez qu'ici la situation est clairement basée sur un retournement à la baisse, donc on privilégiera plutôt ce mouvement, même si nous ne sommes pas du tout dans la tendance, puisque là nous sommes clairement d'un point de vue court terme dans un biais haussier, donc difficile de prendre les consolidations, qui ont beaucoup moins de potentiel que les trades en tendance, je le dis souvent, et donc plutôt attendre ici consolidation, et rentrer dans le sens de la tendance sur la consolidation, avec une phase haussière ici qui semble très dynamique, puisque quand les cours ici longent la Bollinger supérieure, et bien ça montre une belle pression ici au niveau de ce mouvement. On continue avec l'or, donc l'or qui nous casse ici une résistance intéressante, la résistance des 1630, hier je vous disais qu'on était venu ici marquer un contact, d'ailleurs c'est maintenant cette résistance qu'il faut appliquer, on était venu marquer un contact ici, en ayant une phase de consolidation horizontale, où on était même quasiment sur un fagnon, c'était entre le triangle et le fagnon, on a un gros potentiel, si on repart en dynamique ici, j'avais privilégié une sortie plutôt haussière, c'est ce qui s'est passé, et donc sur cette sortie, nous avons cassé ici cette zone des 1630, vous voyez comment cette consolidation a été forte ici sur le MACD, alors que les cours n'ont quasiment pas bougé, d'ailleurs le stochastique et RSI sont déjà en phase de surachat, mais on sent bien ici un retournement de l'or, qui vient quand même de connaître un petit mouvement baissier, et là on sent que la dynamique est en train de se réorienter, alors on a eu presque ici un triple bottom, on a ici une descente directe, premier bottom, deuxième bottom, troisième bottom, alors si on avait eu que les deux premiers, vous voyez qu'on avait une ligne de coup ici qui était intéressante à jouer, par contre la ligne de coup ici manque de régularité, puisqu'on est un peu plus bas, donc c'est pour ça qu'on ne validera pas cette figure en tant que telle, et donc sur ce triple bottom, on revient ici chercher la zone que nous occupions, juste avant de connaître cette phase de baisse, donc finalement cette figure aurait été valide, mais je n'ai pas pu la valider précédemment, donc sur l'élan de cette figure, il y a un franchissement des 1630, et donc une phase haussière qui est en train de se mettre en place, sur le métal jaune. Et enfin le WTI, donc le WTI qui connaît une remontée, puisque après avoir marqué ici un point bas, au sein de ce quasi trend baissier, donc sous les 82, et bien la résistance baissière a été cassée, alors même qu'elle croisait une résistance horizontale, on est revenu chercher ici dans un premier temps la moyenne mobile 20 exponentielle, et puis on a vu ici qu'on est revenu, un peu comme sur l'euro dollar d'ailleurs, on est revenu ici chercher une zone de résistance comme support, donc là c'est vraiment très net, c'est à dire on casse ici la zone, on vient ici recasser à la hausse, on revient chercher la zone cassée comme zone de support, et on confirme la hausse. Donc là on est réellement sur un mouvement technique assez propre, vous voyez comment nous commençons ici à être suracheté dans ce mouvement court terme, donc attention ici au WTI qui pourrait connaître une phase de consolidation, donc pour ceux qui veulent rentrer en tendance, on peut très bien, normalement l'entrée c'est déjà faite, puisqu'on a eu ici un contact sur les 84, 86, qui correspond à la moyenne mobile 20 exponentielle en unité de temps 4 heures, mais il est toujours temps de rentrer ici sur cette zone, entre, aux alentours de 85, pour essayer de capter la suite de ce mouvement, alors pourquoi essayer de rentrer absolument sur ce mouvement, tout simplement puisque, bien depuis quelques temps le WTI est très baissier, on a eu très peu de rebonds, et donc le fait d'avoir ici une sortie de dynamique, et bien on commence à avoir une phase haussière, il peut être intéressant d'essayer de jouer le retournement, et même si ce n'est qu'un retracement du fait que nous sommes ici sur une tendance quand même, qui dure depuis sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, puisque on avait vu que la tendance ici était partie relativement tôt, avec des entrées qui pouvaient être faites sur cette zone, vous voyez qu'ici on a pu bien dérouler, et puis sans réelle consolidation, donc le fait ici de venir, si je vous trace les fibos, vous voyez que c'est très intéressant, puisqu'on a une zone ici en retracement du Fibonacci, donc à 23,6%, il se situe à 87$ le baril, on n'y est pas encore, donc on n'est pas réellement dans une phase de rebond technique, au sein de cette grande phase baissière, et que le 38.2 se situant quasiment entre 91 et 91.10 ici sur le WTI, qui était précédemment un support, et bien ne serait-ce que pour un rebond technique, on a quand même pas mal d'amplitude, et donc là, par rapport à l'intensité de la baisse que vient de connaître le WTI, ce genre de position est tout à fait jouable, à condition de rentrer sur des points de tendance donc assez favorables. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.